DCI, RTG, contre les blogueurs, ben je me demande pourquoi il n'y a pas de sérieux avec tout le personnel de la présidence du CNRD. DCI, c'est vous qui avez annoncé cela depuis sept heures que conseils ordinaires des ministres. Pourquoi jusqu'à présent vous n'avez pas posté comme d'habitude lorsque vous postez quelques temps après vous mettez les images. Pourquoi jusqu'à présent la RTG a fini, le journal parlait. Avec tous ces moyens logistiques que vous avez, des milliards qui ont été dépensés en équipement, vous n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas monter vos vidéos là, vous n'avez pas de techniciens quand même, du sérieux. Je vous ai dit que vous n'êtes que des propagandistes. Comme je l'ai dit, ils ne connaissent rien, décret sur décret. Le petit, le petit Moussa Kondé, le petit Moussa Kondé, lui, il vient d'être nommé à la place de Moussa Moïse. Ce petit que vous voyez, c'est-à-dire, un groupe de jeunes démagogues, c'est-à-dire, eux, ils ne chassent pas leur habit. C'est-à-dire, partout où il y a le soleil, c'est là-bas qu'ils vont chasser leur habit. Des démagogues comme ça, autant d'Alpha Kondé. Il fallait voir ces gens-là, autant de présents d'Alpha Kondé. Même nous qui étions, à fond à 100%, on ne pouvait même pas s'approcher des responsables. Ces démagogues faisaient croire qu'eux, ils étaient des communicants pour le pouvoir d'Alpha Kondé. C'est pourquoi quelqu'un m'a envoyé le poste de Karimengen. Et effectivement, le jeune, il a tout détaillé. Il a tout détaillé. C'est un peu le poste de Karimengen. Il dit ceci. Bon, comme eux, ils aiment appeler président, il faut dire le poutiste. Il est plus facile de respecter ta parole que d'essayer de te maintenir par la force. Tu peux mobiliser toutes les forces que tu veux, mais tu finiras par perdre, car ceux qui te soutiennent actuellement, beaucoup d'entre eux finiront par te trahir. Le président Alpha Kondé était également très puissant, mais il n'a rien vu venir. C'est toi, en qui il avait confiance, qui l'a renversé un beau matin. Lui, il appelle, il débosse. Et dis, sois certain que tu ne verras pas, tu ne verras rien venir. Je me demande parfois pourquoi les dirigeants guinéens refusent de voir et de comprendre les signes annonciateurs de leur chute. Ce qui est triste, c'est d'exposer encore la Guinée à des scénarios de coup d'état militaire juste pour mourir pour ses ambitions perdues d'avance. Redescendez sur terre, faites l'essentiel et sortez par la grande porte. Vous savez, tous ces jeunes démagogues, dont le jeune dont je viens de parler, Moussa Kondé, au temps du président Alpha Kondé, il y avait des jeunes, des gens engagés, vraiment, pour le président Alpha Kondé. Mais ces gens-là, ils ont eu quoi ? C'étaient toujours ces démagogues, le Moussa Kondé, là. Qui cherchaient toujours à se positionner. Petit, on vient de te nommer directeur de la DCI. Quelle communication vous allez faire ? Quel bilan de Mamadi vous allez défendre, vous les jeunes démagogues ? Co-communicants. Quel bilan vous allez défendre ? Au temps du président Fakondé, vous étiez là, c'était devant vous. Les opportunistes. Pourquoi vous ne parlez pas de la santé de Mamadi Doumbouya ? Pourquoi vous ne dites pas aux Guinéens ? La santé, Mamadi, il prend la drogue. Pourquoi vous ne le dites pas aux Guinéens ? Après le départ du président Jomai Faï, l'État, c'est-à-dire, Mamadi, personne ne dit qu'il a eu une maladie, ou qu'il est couché. Non, c'est-à-dire, c'est la drogue qu'il prend. Et on sait les droguer quand ils prennent la drogue. Quand ils abusent. Vous connaissez déjà les effets. Ah ouais, c'est le cas de Mamadi. Vous pensez que les conneries que vous êtes en train de faire du côté du palais, pour pouvoir chercher à soigner, hein ? Pour pouvoir lui, pour soigner un peu son image. Je vous ai dit, vous ne pouvez plus tromper ce peuple de Guiné. Fermez les médias. Coupez l'internet. Mais le peuple de Guiné sera toujours informé de ce qui se passe. Allons-y seulement. On vous a dit, l'affaire là est finie. Inch'Allah. L'affaire là est finie. Quoi que vous fassiez. C'est le peuple qui décide. Et si ce peuple n'en veut plus, vous les escorons. Vous savez, le jour où vous allez avoir honte, c'est quand ils vont attacher, ligoter le bandit Mamadi Dumbuya. Que vous allez vous cacher. En Guinée. Vous n'allez plus sortir vos têtes là devant nous. Continuez. Je vous ai dit, les jeunes démagogues, continuez. Le film est déjà fini. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ce film-là est déjà terminé. Le film est déjà terminé. Cherchez tous des décrets. Cherchez tous des décrets auprès de Mamadi. On va parler de la criminalité à l'intérieur du pays. Vous savez, si vous êtes avec des inconscients, des irréfléchis, des gens qui n'ont aucune notion de la République, ce sont les conséquences directes. On a tout dit sur Kadhafi. Mais après la chute du pouvoir de Kadhafi, on a vu les djihadistes s'éparpiller un peu partout dans la sous-région. Le Mali, le Niger, le Burkina. Tout ce secte djihadiste, c'est les conséquences directes de la chute de Mamadi Kadhafi. Mais lorsque Kadhafi était là-bas, ces histoires de terroristes vers ces régions-là, non. Et c'est pareil. Depuis l'arrivée des bandits au pouvoir en Guinée, le grand projet de Simandou, imaginez, 11 700 travailleurs, jeunes guinéens, les bandits qui viennent sans vision, sans programme. On bloque ce projet, on envoie des jeunes. Ça, c'était, les 11 700, c'était ceux qui étaient pris dans les mines, sans parler des chauffeurs, les mototaxis, les vendeuses. Ceux-ci-là n'étaient pas comptés parmi les 11 700. Il y avait l'activité autour du projet Simandou. Aujourd'hui, ces jeunes se retournent dans les villes. Ils n'ont pas d'activité, rien. ils n'ont pas d'activité. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces jeunes-là, ils achètent des blindés, la gendarmerie, on envoie des renforts à Cancan. 11 ans du pouvoir du présent Alpha Condé. Est-ce que ces inconscients-là réfléchissent? Pourquoi ils ne s'assayent pas à se poser la question? Ah, mais autant d'Alpha Condé, pourquoi ce taux de banditisme élevé dans ces grandes villes aujourd'hui, pourquoi ça n'y existait pas avant? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi ce taux de banditisme, c'est maintenant? Mais quand vous supprimez quand vous supprimez des emplois, lorsque vous supprimez des emplois, oui, vous allez créer des vagabonds et vous allez créer l'insécurité actuelle. C'est le survie. Donc, au lieu de, je vois à la télé, oui, grâce à la collaboration, voilà, de la gendarmerie, c'est rentré, c'est sorti, vous n'êtes pas des responsables. Je dis bien, vous n'êtes pas des responsables. Il faut d'abord connaître la cause. Il faut trouver, ça dit, il faut trouver la cause de ces problèmes-là. Il ne s'agit pas d'arrêter des bandits. Vous allez toujours continuer à arrêter des bandits. Donc, il faut rappeler à ces soi-disant co-dirigeants inconscients aujourd'hui, c'est les conséquences de leur politique de bidon, de merde, d'arrogance. En envoyant des gens au chômage technique ou je ne sais quoi d'autre, on vous a parlé des journalistes ce matin. c'est plus de 700 journalistes aujourd'hui qui sont assis sans emploi des gens qui travaillent dans le privé parce que les bandits sont allergiques aux critiques. donc, franchement, vous devez réfléchir à Bala Samoura et c'est pourquoi je dis que vous, vous ne méritez même pas le poste même chef même, chef d'un poste de la jeune amérie, vous ne méritez pas Bala. vous êtes un tricheur Bala, un tapissier comme vous, si ce n'est pas un Guinée. Bala Samoura, au niveau de la jeune amérie, il y a des hommes calés, calés, réfléchis au niveau de la jeune amérie. Mais comme Albra Beke Angban Sankoli, c'est ça. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vraiment trouver les solutions. Aujourd'hui, vous pavanez dans les mines aujourd'hui, vous rentrez dans les bureaux, c'est des billets verts qu'on vous donne. Vous êtes en train de délapider tous nos biens. Bala Samoura, vous retirez les permis de nos entrepreneurs, vous les donnez à des Indiens, à des Chinois. Alors, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Comprendre que vous avez tout détruit, tout ce que les autres ont fait, Bala Samoura, aujourd'hui, vous voyez les banques, il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas d'argent. les chiffres d'affaires de la box-site, on vous rappelle chaque fois. Bala, pardon, prenez le temps, étudiez un peu ces projets-là, à mécanismes, allez à Nyaïe quoi? Mais vous ne cherchez même pas à savoir, à comprendre. Vous vous êtes posé la question, nos frontières étaient fermées, vous vous êtes posé la question, il y avait Covid, mais pourquoi l'économie guinéenne se portait toujours bien? Je vous ai rappelé toujours, la politique du présent Alpha Condé. On dit non, la Guinée, on repose sur les mines. et si les revenus des mines ne sont pas dans les banques en Guinée, c'est dans les banques à l'étranger. Ceux qui viennent exploiter nos mines, c'est pour eux, les intérêts. est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Si tous ces bauxites qui sortent par jour, par mois, par an, si l'intérêt était mis dans les banques chez nous, toutes ces difficultés que l'État a aujourd'hui, vous n'allez pas les avoir, mais tellement que vous êtes bêtes, vous êtes complexés, c'est-à-dire vous préférez retirer les licences de nos compatriotes et donner à des étrangers. Vous avez tous vu l'avion poisson à un moment donné, des Guinéens se tapaient la poitrine, insultaient les autres que Mamadi qui vient d'arriver vient d'acheter l'avion pour le pays. Quel avion? cet avion qui était vieux de plus de 24 ans appartenant à un Indien. Vous-même, vous avez, même l'intérieur d'un Magbana était mieux que l'avion. Où est cet avion aujourd'hui? Où est cet avion aujourd'hui? C'est-à-dire que le Guinéen est hypocrite souvent. Ce n'est pas un Boeing. Rien du tout. Il fallait les voir, les démagogues, certains artistes même publier. félicitations. Mamadi comme si comme si eux, ils allaient voyager dans l'avion. Mais aujourd'hui, personne ne parle de ça. Personne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup attendent jusqu'à présent. Ils ne sont pas payés. je vous ai dit tant que le CNRD est là. Bahouli, pourtant, il avait dit ça. Bahouli avait prédit cela avant même qu'il ne soit nommé PM des Pouchistes. Plus ça dure, ça se complique. Vous avez écouté Bahouli aujourd'hui. je crois que vous l'avez bel et bien. J'espère que vous l'avez écouté. Attendez. Mettez le cœur. Il y a quelqu'un qui a essayé de déranger le live. Voilà. Mettez le cœur. je vais vous lire ce que Bahouli lui-même a dit. C'est-à-dire quand je vous dis que ce pays nous n'avons rien. Voici ce que dit Bahouli. quand la Guinée a perdu un investissement de 31 millions de dollars américains provenant du Fonds International de Développement Agricole FIDA. C'est là j'ai pitié pour notre pays. 31 millions de dollars c'est quoi pour une nation que le premier ministre imaginez le plan de riposte de COVID 46 millions mais le président Alpha Condé n'avait pas besoin. Il avait dit à son premier ministre non nous ne sommes pas pressés parce que la Guinée avait suffisamment d'argent. Mais voici ce que dit Bahouli. Ils ont considéré que puisque la Guinée est suffisamment riche elle n'a pas besoin de ces fonds ils l'ont récupéré et on a perdu les 31 millions de dollars. Effectivement le passé la Guinée avait suffisamment d'argent. On n'avait pas besoin de ces fonds je vous ai parlé du plan de riposte de COVID 46 millions le président n'était pas intéressé même. Mais voici ce que Bahouli dit 31 millions de dollars. C'est-à-dire ceux qui disent que nous sommes des panafricanistes nous sommes venus pour bien gérer c'est eux qui courent c'est-à-dire qui pleurnichent qui pleurent des dons. des petits dons comme ça 30 milliards c'est quoi ? Pendant que la Côte d'Ivoire on débloque des 20 milliards hein ? Et pourtant la Guinée avait un grand projet l'accord cadre de 20 milliards chaque année la Chine devait nous donner un milliard de dollars. Je vous dis si le président Alpha Conde était là oui les gens l'a dit troisième mandat mais l'économie guinienne n'allait pas avoir de problème jamais Wallah c'est-à-dire chaque année la Côte cadre 20 milliards imaginez même l'affaire du barrage de la manière qu'on avait acheté qu'un état soit petit c'est comme ça allait revenir dans les portefeuilles de l'état guinéen mais par la faute de ce vaut rien aujourd'hui allez-y voir les factures de soit petit aujourd'hui les dettes ne font que se multiplier se multiplier mais je me demande quand est-ce nous allons sortir quand est-ce aujourd'hui c'est Bauri qui pleurniche qu'ils ont perdu 31 millions de dollars des petits districts ici aux Etats-Unis si vous voyez le budget le budget de ce district et que tout un état avec toutes ses recherches sont en train de pleurnicher des gens qui font des dons à un moment donné ils ont fait des études ils avaient compris que la Guinée était suffisamment riche on dit non nous on donne ça aux misquines ces dons là c'est pour les pays qui en ont vraiment besoin vous venez aux Nations Unies vous vous tapez la poitrine il ne faut pas qu'on nous impose telle politique nous sommes des Etats souverains quand on est souverain vous mettez une politique comme les autres l'ont fait pour développer leur pays mais on n'est pas souverain dans la bouche quelqu'un qui vous donne il va vous dicter ses lois c'est toujours comme ça quelqu'un qui te donne à manger quelqu'un qui t'habille s'il dit apporte moi de l'eau tu vas apporter quelqu'un qui te nourrit va prendre mon sac dans la voiture tu vas apporter quelqu'un qui fait tout pour toi il te dit laisse tu sais pourquoi si tu ne laisses pas c'est qui va arriver ça dit quand j'ai vu ça j'ai dit maintenant vous voyez déjà 31 millions de dollars c'est qui fait je crois près de 300 milliards de nos francs c'est quoi même on dit 1 kilomètre de route fait 1 million de dollars ce qui veut dire même 31 kilomètres de route on ne peut pas faire avec ce montant et il est en train de plurnicher même 1 kilomètre ça dit même 35 kilomètres de route cet argent on ne pouvait pas le faire Mohamed Touré pardonnez il faut laisser le brebis galé il n'y a pas de direct si ce brebis galé n'est pas dans ce live donc laissez-le moi je ne vais même pas le bloquer ça dit lui-même s'il n'écoute pas Damaro il tombe malade par rapport à vous autres donc laissez ce brebis galé et il va ça dit nous-mêmes on l'informe ce brebis galé laissez-le dans le live est-ce que vous avez vu un live ici si ce brebis galé n'est pas là il est tout même si je me lève à une heure du matin ça dit leur souci c'est moi la présidence leur souci qu'est-ce que Damaro a dit aujourd'hui donc il faut les laisser ils vont venir donc la famille c'est notre pays qui est mal barré je vous ai dit j'espère que vous avez encore vu parce que le peuple est découragé les gens ne sont pas informés il y a eu encore saisi la nuit du mardi au mercredi nous sommes le jeudi aujourd'hui 10 kg de cocaïne 10 kg de cocaïne vous savez j'ai dit à nos soeurs il y a un moment j'ai eu à faire des vidéos pour sensibiliser nos soeurs c'est vrai que ça ne va pas mais quand ils se servent de vous comme des cobayes pour envoyer leur drogue c'est vous qui allez perdre nos soeurs aujourd'hui qui ne veulent bien faire qui ne veulent pas créer d'autres activités qui ne veulent pas vendre qui ne veulent pas devenir voilà travailler pour des sociétés de nettoyage qui veulent la belle vie je vais vous dire ceci vous vous mettez dans l'affaire de drogue pour transporter la drogue c'est à dire ceux qu'on prenne à Conakry et qu'on vous envoie à la maison centrale vos patrons là se démerdent pour vous faire sortir à l'âme de l'Ilaï c'est que vos parents il y a de la baraka en vous mais on vous envoie dans les pays arabes ils vous prennent là-bas même Mourisanda ne peut rien faire pour vous à plus faute raison même Mamadi ne peut pas aller en Hollande pour ces mêmes histoires je vous ai dit mes soeurs regardez aux Etats-Unis il y a certains quand on les disait de soulever les bagages à Madina ils vont dire non mais ici aux Etats-Unis ils le font il y a certains tu les dis de faire du taxi à Conakry ils vont te dire non mais ici arriver aux Etats-Unis ils se cachent même pas ils le font ici aux Etats-Unis toutes sortes de métiers dans les restaurants aller laver les assiettes ils le font ici quand on dit à nos frères vous savez c'est nous les francophones qui sommes complexés allez-y dans les pays anglophones vous allez voir un monsieur bien habillé il a son pouce-pouce il vend du coco allez-y dans les pays anglophones même en Côte d'Ivoire vous allez voir des gens comme ça des hommes en Côte d'Ivoire ce qu'on dit Garbadrom où on vend de la tchiquée si vous saviez combien ceci gagne même ces cafétariats là vous avez deux trois cafétariats aujourd'hui vous savez ce que ça fait même quelqu'un qui a deux véhicules souvent avec les dépenses des pièces et autres là ceux que ce dernier gagne vous vous ne gagnez pas mais nos soeurs elles veulent la faciliter et ces gens là se servent comme des cobayes vous savez la cocaïne s'ils ont 100 kilos 100 kilos le prix de la cocaïne évolue selon la région les pays la cocaïne en Colombie 1 kilo ne coûte absolument rien la cocaïne qui quitte la Colombie arrive en Guinée le prix varie la cocaïne quitte la Guinée arrive au Maroc le prix encore augmente la cocaïne quitte le Maroc arrive en Espagne ça augmente quand ça arrive en France c'est autre chose en Allemagne en Angleterre c'est comme ça la cocaïne mais nos soeurs qu'ils prennent comme des cobayes je vous ai dit ils vous prennent dans les pays arabes c'est foutu pour vous personne il y a des pays vous êtes condamné à mort ils vous prennent à Nondonésie ils vous prennent à Dubaï c'est peine de mort je vous dis j'ai dit bien peine de mort peine de mort c'est ce qu'ils vont me donner attendez le bandit là je vais le suspendre il va se calmer un peu voilà bye bye donc mara jifé falawbe moussere nere moua ma walfe ou gine dimetoma et sigama avaria et kobri et alal salna li yetoma et ma kerega fanira elle même elle sont fière il nous s'est nagamfe il n'yakali mané il nous hérisota n'akoui mais konakri gini dimi parce que laginabara finit plat karato plat tournante drogue et n'é nantongoma alo kobaye et tongo et félèbe il nous voyages kere naba il nous 20 000 30 000 doula nara mais jamais il m'a fallu à mes migneri migneri y'a combien de personnes aujourd'hui dans les prisons au maroc les gens sont en prison au maroc en tunisie mais demandez pourquoi ils sont en prison parce que c'est pas des gens qu'on va ramasser dans les rues on les met en prison et les gens sont en prison en tunisie ils sont en prison cocaïne échelle nara amasoma europe nara ou bien amérique qui a pris teman nara transporte à nos risques nara nos soeurs ne comprennent pas du tout sur 10 transporteurs peut-être il n'y a que un deux ou trois au maximum trois au maximum sur 10 personnes parce que cocaïne et tes nara nara et si trois réussissent à rentrer ça va pour eux et ramarcher tambara même si ils prennent le reste de cocaïne ça ne dit absolument rien ça ne gâte rien du tout dans leur affaire réveillez-vous sensibilisez vos soeurs sensibilisez vos soeurs aujourd'hui il y a tellement de tactiques dans les aéroports aujourd'hui brigade anti-drogue logiciel ils ont des logiciels aujourd'hui faciles à détecter facile et il y a des qui n'acceptaient pas et même à l'aéroport vous êtes sans bagage vous allez voir des escrocs à l'aéroport ils vont vous dire ah non tu vas où même si tu dis que tu vas le pays nouvelle caledonie ils vont trouver des marchandises pour toi ça dit eux ils sont à l'aéroport ils n'ont pas vu ton passeport ils ne savent pas dans la ville où tu dois aller ils vont te dire mon frère comme tu n'as pas de bagage pardon j'ai le médicament d'un parent qui est aux états unis là-bas ou bien en europe là-bas pardon si tu arrives nanana on va te donner commission ils ont l'argent là ils connaissent où se trouve UPS ils connaissent où se trouve l'agence de DHL en Guinée mais ils ne vont jamais poster là-bas c'est toi toi tu vas croire que c'est des feuilles tu deviens leur cobaye je vous ai dit les gens faites beaucoup attention combien de personnes ont eu des problèmes dans ces histoires vous savez les Sinani ça je conseille les Sinani parce que leur affaire d'argent les diallo diakite sidibé sangaré à la wariko donc comme vous êtes des villageois il n'y a même pas de goudron chez vous là-bas donc quand vous allez venir quelqu'un veut vous faire voyager ils vont vous dire ils vont te donner tellement ils vont entendre 100 dollars ou bien 200 dollars maintenant ils vont les donner les villageois là ces feuilles qu'on va les montrer pourtant c'est cocaïne qu'ils ont travaillé pour vous vous pensez que c'est des feuilles qui va prendre des feuilles pour envoyer à quelqu'un donc à la liamaka ouvrez vos yeux vous vous voyez des images des vidéos comment ces gens là ça dit souvent même le transporteur lui on ne le dit pas voilà il y a Mbamouya Koucha qui dit que sa soeur a été arrêtée en Inde c'est pourquoi je vous dis si on vous arrête en Guinée ça va en Côte d'Ivoire ça va au Mali ça va au Burkina ça va au Sénégal ça va mais quand la vous aide quand on ne vous arrête pas du côté des pays arabes vous allez mourir en prison ils vous prennent avec la drogue vous allez mourir en prison ni de grâce il n'y aura pas de négociation et même ceux-mêmes qui vous ont mis dedans ils ne vont même pas chercher à vous à vous joindre à le citer dans la donc je demande à tout le monde de sensibiliser sensibiliser vos frères bon maintenant ils ne prennent pas les garçons vous savez c'est facile de détecter bon les hommes c'est facile maintenant ils se servent de nos soeurs de nos mamans même de nos mamans c'est pourquoi vous allez voir des femmes vous deux vous faites le commerce pourtant vous vous recevez plus de clients vous avez moins de charges mais elle elle a une boutique mais tu la vois dans une belle voiture elle elle change des habits mais ils ne sont pas les amis mais ils m'égoït 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 non n'a fait j'avais couché à dire que sa soeur 14 ans s'il y a une personne qui a 25 ans ou bien 30 ans on te donne 14 ans tu sois à combien 44 ans il est en Guinée il dit qu'il n'est en Guinée moi j'ai fait cette vidéo juste pour conseiller nos soeurs n'ayez pas honte qu'il n'égoït qu'il n'égoït qu'il n'égoït à la Ils ont la même chose. Ils ont des gens qui ont la même chose. Ils ont la dignité. Ils ont la même chose. Ils ont la même chose. Mais, c'est facile. Ils ont le domaine. Mais ils ne vont jamais envoyer leur soeur. Ils ont la même chose. 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 Ils ont des familles. Mais c'est des gens. Ils n'ont pas de sympathie pour toi. C'est une histoire d'argent. C'est une histoire de business. Si vous ne traversez pas encore. Vous disparaissez. Quand vous dites même qu'ils ont volé. Ils ont la même chose. Mais toi. Ils te mettent dans le réseau. Par accident comme ça. Un bandit vient. T'arracher. Tu ne t'attends pas. La marchandise là. Ils vont te tuer pour ça. Qui est là ? Dans ce game. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de pitié aussi. Ça. Je vous le dis. Donc. On soit à couilles. Mini fait à couilles. C'est tout un problème. Quand vous rentrez dans ce game. Déjà. On fait des films. Tous ces films là. Ça doit vous servir de leçon. Pour vous dire dans ce métier là. Les risques. Risques. Mais vous vous. Regardez seulement l'intérêt. Vous vous regardez que l'intérêt seulement. Mais. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. À couilles. Même si vous gagnez 30 000 dollars. Ou 50 000 dollars. Un voyage. Tu ne peux pas te vanter. Pour dire que. Etant. Tu ne peux pas prendre cet argent. Quand tu vas envoyer ta mère à la Mecque. Ton ami qui s'est débrouillé. Qui a envoyé son enfant. Et sa maman. A l'effet. Oumura. Il t'a n'arrêté. Mais. Vous. Vous ne comprenez pas. Barkayo mou. Acobri. Barkayo. Je vous dis. C'est des simples formalités. Et. C'est des simples formalités. Ils sont toutes les formérations. Comme toi. Je te les laisse. Bien. 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 Lui est. Bien. Comme moi. Et si tous les hommes. Alors. Bien. facile questo il variability c'est pourquoi les imams l'ad nicolare c'est un jugement qu'on a dit il y a 2 minutes il est Animals suspension il est pellagg loculore parce que il y a eu un jugement il y a eu un tweet mais il n'y a eu un format parce qu'il y a l'heure de la prière tu viens tu te befouülme Les métroductions parce que nous ne maîtrisons pas tous le Saint-Courant les imams sont là pour nous traduire pour nous expliquer le contenu du Saint-Courant et suraté dans détaillement mais les gens c'est seulement la prière qui les intéresse le Saint-Courant c'est rien d'autre, c'est la conduite la manière dont Dieu veut que nous nous comportons sur cette terre quand ça lit même le contenu de la Bible comme je le dis si nous respectons ces principes parce que dans ces livres c'est que quelqu'un qui tue a tué toute l'humanité si on respectait les contenus de ces livres on n'allait pas en arriver là donc c'est pour vous dire que l'argent de drogue vous ne pouvez rien faire quelqu'un qui avait l'intention de partir celui qui avait l'intention qui travaillait dur à Mou à Kobri Soto à Fafara demandez les imams ils vont vous expliquer Aji Barayina Nakanyi il y a une drogue à Mou à Kobri il y a Kobri Tongo quand tu as envoyé quelqu'un à la mec Et là vous êtes en train de jouer avec vous-même qui s'est passé à Al Hatana au maraaba à Al Hatamba waara bar de qui Mais il n'y a pas de problème. 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 Et je n'y ai pas de problème. Donc, ça sert à quoi ? La course de recherche, nous distrait tous. C'est ce que je fais ici. C'est le problème. Je vais y aller. Je vais y aller. La course de qu'on me attend depuis mai. Ce n'est pas pas de problème ? Parce que tout le monde a été facile. Les accates de migration! Il n'y a pas du mal parce qu'elle non nous ponen. learner dans notre campagne! Mais toute façon, la facilité de la vie est de se passer à nous. Eh, ici, eh, mon iPhone, mon ici, mon ici. Chaitan a l'impression d'être en fait. Donc, nous y sommes là, vous voyez tout est éphémère. Vous ne voyez pas Il n'y a pas de barca Dans l'argent que vous gagnez Dans la drogue Dans la jeune fille Ça ne dure même pas Accident Surtout Afrique Assurance Siens ort Non Parce qu'il y a pas Par grandmother Juste On Sous-titrage ST' 501 C'est 10 dollars je trouve Ma maman elle est contente Ma maman elle est contente Même si c'est petit Mais elle prie toujours C'est-à-dire l'argent illicite Que je ne la donne pas de l'argent illicite L'argent que je gagne Avec la sueur de mon front C'est ce qu'elle veut Parce qu'elle ne veut pas aller demain Ton enfant t'a donné Il a fait ça Tu l'as demandé D'où Où il gagnait son argent Vous l'avez demandé Mais aujourd'hui nos parents Nos parents d'aujourd'hui Je te rappelle Je te rappelle C'est en live Je te reviens Nos parents d'aujourd'hui Ne demandent plus Les filles Parce que Andes Elles ne demandent même pas Elles voient leur fille Mais on ne demande même pas Nos parents Nos grands-parents avant Ça dit Ils voient l'argent avec toi Ils vont te demander Ibonah et Mini Où tu as eu cet argent Mais aujourd'hui Qui pose cette question Aujourd'hui Quand on dit le monde D'aujourd'hui On ne demande plus On ne demande plus Bon Je vais vous faire rire Quand je dis que nos parents Sont tous des matérialistes On avait une voisine Sa fille Elle était très belle À ce moment Je n'étais pas encore venu Aux Etats-Unis Et Elle a des soeurs La dame Toutes ses soeurs C'est des grands commerçants Dubaï Amadina Elles ont des boutiques Mais Quand il y a la réunion de famille Elle qui n'a rien Elle était enseignante Elle qui était la grande soeur Les deux autres C'est leur petite soeur Quand elle est absente On dit non Vous savez Pour elle ce n'est pas grave Parce qu'elle n'a rien Mais lorsque Une de ses Petites soeurs Est absente Que les parents disent Oula ko kakberen dit Elle dit Parce que l'argent L'argent Vous savez Vous savez J'avais commencé A dire Elle avait une fille C'est l'une des filles A ses soeurs Donc Moi je disais Ah Panti Il faut me donner Ta fille Elle me disait Quitte ici Toi un simple élève Pardon Il ne faut pas Maudir ma fille Bon Elle ne savait pas Que je suis venu aux Etats-Unis Une fois Elle était avec ma cousine Après Elle dit C'est Ansemane Elle dit Passe moi Ansemane Après Elle me dit Ansemane Ca va Elle dit Ndinkia Tu te rappelles Tu avais dit quelque chose Une fois Je lui dis C'est quoi Que tu n'as pas dit Tu veux maman Je lui dis Telle dit Tu as oublié Non 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 C'est quoi Benawati Donc Ce qui fait qu'aujourd'hui Tout le monde Elle dit Que tu peux Je ne veux que ton Crayer La coquignaka Donc Les gens aujourd'hui Le monde d'aujourd'hui C'est purement matériel La course aux recherches Intérêt Les parents Ne demandent rien De tout Donc En quelque sorte C'est pour vous dire Que On doit changer Les mentalités C'est pourquoi Ce monde est trop bizarre Il y a trop de crimes Il y a trop d'injustice Fait Bébé Parce que Quand vous regardez Avant Nos parents d'avant Ils étaient sincères Ils étaient religieux Ils étaient pués Et quand ils donnaient Leur fille En mariage D'abord Ils devaient connaître La famille L'homme déjà On donnait nos soeurs C'est comme ça Mais maintenant Tout est Tout est basé Vous allez voir Bon Vous avez vu Le mariage De la soeur De Amara Bon Je ne vais pas trop Parler dedans Mais vous avez vu C'est parce qu'aujourd'hui Amara Amara aujourd'hui Il gagne l'argent En flot Qui veut pas Les jeunes d'aujourd'hui C'est ce qu'ils veulent Elle a l'argent Mais le jour Que l'argent finit L'amour basé Sur l'intérêt Quand l'intérêt finit Il n'y a pas d'amour Voilà C'est ce que Ces gens Le doivent comprendre Donc Merci Il y a un autre Qui dit que Tu ne veux plus de mam Et Ce qu'on m'a dit Est-ce que moi Je suis bête En quoi je vais venir On m'a dit que Je ne suis pas capable Je n'étais qu'un simple élève Si on m'a dit Moi de venir Pour un mam Le jour que je ne serai pas capable De donner la dépense Ils ne vont pas Mam ne va pas partir D'accord Alors Si on m'avait donné mam On dit ok Amara mam dit ma Voilà D'accord Mais Si ils ont dit non Elle te mam dit la ma Que non Que souvent C'est-à-dire Que moi je suis dépendant Que je suis dépendant D'accord Et Quand on prépare Sous-titrage Société Radio-Canada